Être une femme de valeur, influente, modèle et moderne de nos jours, c'est l'un des plus grands challenges auxquels on puisse faire face en tant que femme. Destinée à toutes les couches féminines, de tout âge, mariée, célibataire, employée ou non, l'école d'Esther a pour mission de les préparer et les former à être des femmes de valeur, influentes, modèles, modernes, des femmes de distinction et des amazones du Seigneur dans leurs différents milieux sociaux et professionnels. L'école d'Esther, c'est des modules de formation visant à répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une femme doit savoir? Qu'est-ce qu'une jeune fille doit savoir? Que faut-il avoir une fille pour réussir sa jeunesse, son mariage, sa carrière, sa vie spirituelle? L'école d'Esther, c'est aussi des ateliers de formation et de partage d'expérience, des enseignements, des séances de make-up, des prières d'intercession et des proclamations. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas te regarder, ma la passe pour nous. Tu vas te donner le bonheur. 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 Tu vas te remercier au Saint-Esprit pour sa présence. Tu commences à te remercier. Dis merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Dis-lui merci pour sa présence au milieu de nous. Et lève la voix, dis merci à l'Esprit. Dis merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton feu. Merci pour ton amour. Merci pour ton souffle au milieu de nous. Dis-lui merci parce qu'il est déjà là. Dis-lui merci parce qu'il est déjà arrivé. Et lève la voix, dis merci à l'Esprit. Dis-lui, je t'accueille dans ma vie aujourd'hui. Je t'accueille sur ma vie. Je t'accueille sur ma destinée. Je t'accueille sur mon histoire. Je t'accueille sur ma vie. Je t'accueille sur ma vieements. Je t'accueille sur ma vie我也 qu'il est déjàable, des geleurs ne gâ Rhône de ne gâle de neuf de neuf 1 j'ai tu le de Tintententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ... 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 personnelles liées à notre péché, liées à notre histoire, à nos propres péchés. En cinquième point, nous avons vu les esprits qui combattent notre destinée. Et les esprits qui sont relâchés pour te détruire toi personnellement. En sixième point, nous avons vu les esprits qui ont pour mission de détruire plutôt ton conjoint. Qui ont pour mission de tuer ton conjoint. Et en septième point, nous voyons la faveur d'être choisi. Levez les blocages spirituels au mariage. Le septième point, c'est réussi à entrer dans la grâce, dans la faveur. Nous prenons ensemble le livre de Ruth. Ruth chapitre 3 du verset 10 au verset 11. Et Esther chapitre 2 du verset 15 au verset 17. Ruth 3, 10 à 11. On a trouvé? 1, 2, 3, go! Ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Verset 11. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur tel qu'on partage au nom de Jésus. Et lui, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Il faut bien écrire ça. Je ferai pour toi tout ce que tu diras parce que tout à l'heure, tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler. Alléluia! Tu vas dire des choses. Et quelqu'un s'engage à faire tout ce que tu diras. Alléluia! Nous prenons encore le livre d'Ester. Reviens avant d'aller à Esther. Esther, Esther, c'est Esther 2, 15 à 17. Mais dans le livre de Ruth, le verset 10 dit quoi? Reviens au verset 10, s'il te plaît. Ruth 3, 10 à 11. Il dit sois béni de l'éternel. Sois béni de l'éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur. Faveur. Il y a quelque chose qui crée une faveur, qui déclenche un cœur vers toi, qui penche un cœur vers toi, qui penche un regard, qui tourne un regard vers toi. Allons-y dans Esther, s'il te plaît. Esther 2, 15 à 17. J'ai trouvé mon cantique au Saint-Esprit, là. Tu l'as. Esther, chapitre 2, verset 15. 1, 2, 3, go. Esther, fille d'Apichal, l'ombre de Mara-Boché, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui conseilla, égal. Le nez du roi responsable des femmes. Elle fit quoi? Elle gagnait les faveurs de tous ceux qu'il a. Tel est ton partage au nom de Jésus. Esther, fut conduite dans le roi Assyrus, dans son palais royal. Le dixième roi, c'est-à-dire le roi de Québec. La septième année de son règne, verset 17. Le roi préféra, Esther, tu seras préféré au nom de Jésus, à toutes les autres femmes. Elle gana ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclame à la place de Vartier. Tel est ton partage au nom de Jésus. Le son courant de vos vues. Le son courant royal dans le nom de Jésus de Nazareth. Hallelujah. Quand être marié, c'est aussi la conséquence du nom, faveur. C'est la conséquence d'une grâce qu'on reçoit. Donc, il faut prier pour recevoir cette grâce. Il faut prier pour recevoir cette faveur. Et il y a des attitudes. Donc, il y en a de deux types. Il y a des actions pratiques, physiques, qui permettent d'obtenir, de recevoir la grâce, la faveur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit et c'est l'histoire de Ruth, elle avait eu un comportement. Et si vous lisez le livre de Ruth, vous allez vous rendre compte que Ruth aussi avait eu son mari qui était mort. Donc, Ruth était célibataire, comme quelqu'un ici au milieu de nous. Mais Ruth ne s'était pas intéressé à chercher les garçons gauche à droite. Garçons frais, chocots, boites de nuit, DJ, va-t-il au taille basse, garçons qui portent taille basse? Hein? Non. Ruth n'était pas intéressé par tout ça. Ruth n'était pas intéressé par suivre cette femme qui venait d'Israël. Elle l'a suivie. Elle a décidé, elle s'est condamnée elle-même à suivre la parole de Dieu, à suivre le commandement de Dieu. Il y a des actions qui vous attirent de la faveur. Il y a des comportements qui vous attirent de la grâce. Il y a des faveurs ou des attitudes qui vous attirent de la faveur. Le pays sans c'est la parole de Dieu. Une deuxième chose qu'Esther a eu à faire pendant que Ruth a eu à faire et le monsieur le dit si bien tu n'as pas cherché un jeune homme? Comment? Riche ou pauvre? Ça veut dire que le critère que Esther recherchait et que Ruth recherchait reçoit la grâce d'Esther au nom de Jésus. Lui qui était adoré pour trouver son âme sœur pour dire oui à un garçon ce n'était pas la poche ce n'était pas la fiasse potège Alléluia! Ce n'était pas un véhicule ce n'était pas la carte bancaire ce n'était pas la coiffure Lui qui était intéressé par de la profondeur Lui qui était intéressé par du travail Lui qui était intéressé par de la vision Lui qui était intéressé par de la valeur Lui qui était intéressé par tout ce n'était pas la faveur Lui qui était physique Elle avait cette attitude Elle avait ce comportement-là Et c'est ce qui a fait que la faveur et le regard de Boaz s'est tournée sur lui On a tendance à attirer vers soi les choses que nous-mêmes on développe Quand on est intérieur certains disent non je ne comprends pas pourquoi moi je suis toujours c'est le focus qui pointe sur moi c'est le truc ton comportement Dieu était ton comportement Elle n'a pas bien entendu tout le tour qui était utilisé ton comportement Tu vois ton habillement là il existe une catégorie des garçons Amen Ton habillement là il y a une catégorie des garçons que ça a dit Donc ta coiffure il y a une catégorie il y a des coiffure là il y a des garçons qui valeraient c'est ça qu'ils aient Amen Alléluia 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 Qui a déjà vu la femme d'un président qui s'habille bizarrement Un vrai Un vrai président même son petit président Dès que le délai est devenu chef d'état sa garde-robe est changée Un nouveau styliste avant un patin chez couturier maintenant c'est un styliste ta manière de t'habiller dit de toi quelle type de personne va te marrer ta manière de parler dit de toi quelle type de personne va te marrer ta manière de te coiffer ta manière de prendre soin de toi ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui a peur de s'approcher de toi parce qu'ils savent que quand ils veulent s'approcher les frontières alléluia il y a une faveur et une gracie de ta vie ça là je dirais qu'il ne peut pas alléluia il y a un deuxième aspect qui est plutôt spirituel c'est ce qu'a vécu Esther reviens s'il te plaît verset 15 la notion de la faveur la Bible dit elle faisait quoi ? elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient la Bible dit que elle ne réclama que ce que lui conseilla tu vas voir le roi si on te dit le roi te dit demande moi ce que tu veux il va te donner j'ai dit quoi ? bon aujourd'hui on négocie pour toi un rendez-vous avec Macron le frère il m'a bien Macron alléluia c'est quel président tu préfères ? hein ? c'est bon ? Donald Trump alléluia ok d'accord il va pas négocie pour toi un rendez-vous avec Donald Trump je dis que tu dois aller voir Donald Trump et puis Donald Trump dit dis-moi tout ce que tu veux j'étais tu demandes quoi ? où c'est-tu ? hein ? nationalité comment ? chacun voilà toi tu vas éviter les camps des Etats-Unis alléluia mais la Bible dit que avant qu'elle le parle elle avait reçu le conseil et on lui a dit il faut demander ça ça il y a du matériel vraiment et elle ne réclama que ce que lui conseilla il n'a pas été avide et ça c'est le volet physique c'est le volet des valeurs rechercher ce qui est valeureux vous voyez quand il y a pour avoir 10 honteurs je déclare sur vos vies la grâce des pointeurs au nom de Jésus vous venez en mars alléluia je déclare sur vos vies la grâce il dit seulement pour réperer le meilleur au nom de Jésus voilà vous voyez mais comme je vous ai dit mais il y a un qui vient ils ne sont même pas payés alléluia il y a un qui vient ils ne sont même pas payés alléluia il y a un qui vient ils ne sont même pas payés ils n'ont pas de ils viennent ils ont même fait ces chansons des DJ comment on appelle ça écoutez DJ le gars il ne tient même pas si pied alléluia il a tout dit remède le gars il fait chaud pour une fin de dégrès mais le gars il fait chaud pour une fin de dégrès il dit le gars il dit le gars il dit le gars il dit il dit comment un jeune homme rendra-t-il son nom ses vies parfaites la Bible parle de tout la Bible parle de tout et lui même il répond en se conformant à la parole de Dieu en suivant C'est les gens qui se consomment à la parole de Dieu. Oh, une nouvelle génération de chocots. Alléluia. C'est les gens qui sont chocots, bénis, fascinés. Mais c'est les gens qui dégagent le parfum de la royauté. Dégagent le parfum de la parole de Dieu. Dégagent les valeurs de Dieu. Cette nouvelle catégorie de personnes. Je les offre en masse, vers le temps, au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes un homme d'Agnon. Petit chocot. Prélu à son âge, c'est un plénial ministre. Normalement, il devait être à la boîte de nuit les plus chiques de son époque. Il ne doit pas le tenir plus de champagne et de vin. Vingt-un, il est de 200 ans. C'est là que Daniel est à la boire. Mais la Bible dit qu'on invite à la table royale. On lui demande de manger. Et puis Daniel dit, je ne suis pas intéressé par le champagne. Je ne suis pas intéressé par les boissons alcoolisées. Je ne veux pas me sourire avec la nourriture du roi. Je veux manger une nourriture saine. Je ne pose une discipline de vie. Je ne pose un style de vie. Il y a des endroits au monde même qui ne partent pas. Il y a des médicaments qui ne mangent pas. Non, je ne mange pas de la fornication. Je ne mange pas du mensonge. Je ne me consomme pas au ciel présent. Mais je me laisse transformer par le renouvellement de mon intelligence. Voilà la catégorie de personnes nouvelles à laquelle tu dois aspirer. À laquelle tu dois aspirer. Voilà la nouvelle catégorie de personnes que tu dois rechercher, que tu cherches à te marier. Tu vois, peut-être qu'il doit commencer par de la valeur. Qu'il doit commencer par la parole de Dieu. Et qu'il doit transformer parce qu'il sort des valeurs divines et chrétiennes. Non pas par les valeurs des hommes. La fauteur est choisie. La grâce est choisie. La grâce est favorisée. La Bible dit que partout où il partait, il gagnerait les faveurs des hommes. Verset 17 Le roi en la préférant toutes les autres. L'amonté l'idée. Dis merci à Dieu pour sa parole. Écoute. Je ne veux pas que tu m'humures. Parce que tu es sur un champ de bataille. Alléluia. La grâce est le démon qui tuait tes maris. Tu vas me tuer aujourd'hui. Alléluia. Je m'attendais à des gens plus excités que ça. Des gens plus prêts. Je m'attendais à un amène de répétition. Alléluia. Oui. La chocomania, ce n'est pas ici qu'on est. Quand tu as fini de gagner le combat, tu voudrais être chocot. Alléluia. Mais là, non. Je veux que tu pries avec sérieux. Dis à quelqu'un que tu te dois séduire. Alléluia. Et je veux que tu pries sans m'humilie. Alléluia. L'esprit est déjà là. On n'a pas besoin de la paix. Il est bien là. Alléluia. Je veux que tu pries avec sérieux. Pas de m'humilie. La Bible dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ont m'humilie dans le désert. Vous vous souvenez ? Ils sont restés au désert. Ceux qui m'humilie restent au désert. Il faut parler à Dieu. Il faut prier avec sérieux. Il faut prier avec sérieux. Donc je ne veux pas t'entendre même dans ce moment. Quand on va dire on prie là. Je ne veux pas t'entendre en train de prier. Donc tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci. Merci parce que tu n'es pas une terre du chemin. Merci parce que tu n'es pas une terre qui est dans les ronces. Une terre qui est dans les pierres. Merci parce que tu es une bonne terre dans laquelle la parole est tombée. Et cette parole va produire et construire. Rendre grâce à Dieu pour la qualité de sa parole. Rendre grâce à Dieu pour sa parole. Bénis le Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Il y a puissance. Comme le nom. J'ai puissé. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Sa parole est une puissance en ta vie. Sa parole est une puissance en ta vie. Sa parole est une puissance en ta vie. Rendre grâce à Dieu. C'est une puissance en ta vie. Le de grâce à Dieu. Et dans le livre de Jean, Jean Christus, C'est vrai qu'il a dit que pour l'œuvre, pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais il a aussi dit « Je suis venu afin de me promener la vie et la violence. » C'est sa promesse pour nous. C'est sa bénédiction pour nous. Satan est un menteur. Tu vas vraiment grâce à Dieu parce qu'il est venu pour te donner la vie à violence. La vie pleine, la vie complète, la vie extraordinaire. Rien grâce à Dieu sur cela. Dis-nous ainsi que les projets de l'élu ne s'accompagneront pas. Mais il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Tu manifestes aujourd'hui. Tu reverberne aujourd'hui. Mais il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il y a toujours des projets de l'élu ne s'accompagneront pas aujourd'hui. Il est dit dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 3 de Galcénite, le fils de l'homme apparue afin de détruire les œuvres d'Idias, le fils de l'homme apparue afin de détruire les œuvres d'Idias. La Bible dit dans Jean 10, il est venu pour détruire les œuvres d'Idias, mais moi je suis venu donner la vie, et en opposition à ce qu'il est venu donner, moi je suis à la famille pour détruire les œuvres d'Idias, je vais réclamer maintenant les âmes spirituelles qu'il faut pour détruire les œuvres d'Idias, je vais dire, arme-moi maintenant son esprit, donne-moi les âmes pour détruire les œuvres d'Idias, et laisse-moi réclame les âmes qui te font. Pour casser ce château de ces sept points que nous avons énumérés, chaque point peut être cassé par une âme, réclame l'âme qui te font, réclame l'âme qui te font, vous détruire les œuvres d'Idias. Pour casser ce château de ces sept points que nous avons eu, réclame l'âme qui te font, réclame l'âme qui te font, réclame l'âme qui te font, réclame l'âme qui te font. J'ai pris l'âme qui te font, réclame l'âme qui te font, réclame l'âme qui te font. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et l'escorpion de ta propre vie. Pour les deux premiers blocages, tu vas prier pour lever le blocage de l'engueil de ta vie. Le blocage de la suffisance. Le blocage qui fait que tu veux te conduire ta propre vie et ne pas te laisser conduire par la parole de Dieu. Le blocage qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Dans ton cœur et dans ta vie, tu vas le casser, tu vas le renverser. Tout ce qui t'empêche également de suivre l'esprit, de te connecter à l'esprit. Et là, on va voir, casse cela, casse maintenant cela. Brille cela dans ta vie, brille, casse, décide, lui, 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 casse maintenant au nom de Jésus. Brille cela dans ta vie, brille, casse maintenant au nom de Jésus. Il y a puissant dans le nom de Jésus. Il est puissant dans le nom de Jésus Et dans ma vie tout ce qui est sourd J'en gagne D'indépendant de Saint-Denis Je vais casser le débrouillement Dans le nom puissant de Jésus Toutes mes fesses à me proclamer à la parole de Dieu À suivre la parole de Dieu À me payer la parole de Dieu Je remercie cela Je casse cela dans mon cœur Satan dit je vais me lever dans les yeux Jusqu'il veut se lever dans les yeux de ma vie Je ne le réperte jamais au nom de Jésus Tu ne le répertes jamais au nom de Jésus Pour la parole de Dieu Tu ne le répertes jamais au nom de Jésus Il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de suivre, qui t'empêche de te soumettre, d'être sous la mission, sous la dépendance de quelqu'un. Il y a un esprit d'indépendance, de plus en plus on parle de le féminisme et de tout ce qui va avec. Ce n'est pas une intention de donner de l'autorité d'une parole même comme ça. Mais ça ne doit pas sortir de la volonté divine. Dieu veut que tu suisses, Dieu veut que tu obéisses, Dieu veut que tu te soumettes, c'est inscrit dans ta destinée prophétique. Tu vas te lever dans tout ce qui se pose dans ta vie, le fait que tu te soumettes à une autorité, le fait que tu suisses ton mari, le fait que tu dises oui à l'homme de ta destinée. Et là, il y a quelque chose dans ta vie, le fait que tu dises oui à l'homme de ta destinée. Il y a quelque chose dans le monde. Mais on ne peut pas s'amuser. Il y a quelque chose dans le monde. Il y a quelque chose dans le monde. Les deux des députés. C'est un y a quelque chose dans le monde. Tout ce que tu as dit, non y a quelque chose dans le monde. Je te fasse, je me rapeste, je te lis, je te chasse le monde, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, je me fais, je me fais, je te fasse le monde, j'ai pas besoin, Et tu vas te lever comme toutes les malédictions parentales et ancestrales de ta famille, du côté partenelle et du côté matianelle. Tu vas te lever, tout cela vient de la première ou de la quatrième, même de la millième génération. Tu vas mettre fin à ces malédictions. Tu sais pourquoi? La Bible vient à tous ceux qui ont reçu le Christ. Ce dernier accueil des fils de Dieu. Ils ne sont plus nés de la chambre et de la volonté de Dieu. Tu vas renoncer à toute malédiction de votre famille, maternelle ou partenelle. Tu vas renoncer à ta nouvelle famille. C'est le royaume des cieux. Ta nouvelle famille, c'est la famille qui vit. Tu vas renoncer à ces malédictions. Lève la voix et renonce à ces malédictions. Tu vas renoncer à tes malédictions. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 satanique et humain. Maintenant, chère, ce que tu as commencé, c'est ton esprit. Aidez-moi plusieurs personnes, s'il vous plaît. De gloire en gloire. Voyez, il y a le manteau d'Ester qui a relâché sur plusieurs personnes. Et ça va être de plus en plus fort. Le manteau d'Ester n'est pas forcément un manteau féminin. C'est un manteau de faveur. C'est un manteau pour être favorisé partout où tu passes. C'est un manteau pour être réperé par l'ordre de ta vie et préféré par la voix à tous les autres. Regardez, l'esprit commence à lâcher et le manteau tombe. Le manteau tombe maintenant. Le manteau tombe. Faut aller faire attention à certaines personnes. Je prends du cas sexe. Et le niveau d'onction s'augmente. Et les anciens manteaux s'en font privés et consumés par le fait de l'esprit. Et le manteau de faveur se posait maintenant sur la vie. 1. Marocosame et 2. Ça va être violent pour certaines personnes. 3. Mazander et Roi, la taille à la grosse à 4-5. Le dos sont au collant de grâce. Iramababababas 6. Et bien, s'il vous plaît. N'amérez vos dos, saletins. Iramabababas 7. Recevez maintenant ce manteau. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Recevez ce manteau maintenant. Prenez ce manteau. Prenez-le, prenez-le. Recevez-le. Recevez-le à vos soins. Recevez-le, recevez-le maintenant. La taille à mebrasse au collant de Recevez-le, prenez-le, 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 Si l'on m'a aidé dans les profondeurs de ta sainte paix Le Dieu de son membre ne collabore pas avec ce qu'il ne venait pas de Dieu Pourquoi il arrive ? Il ne trahit ce qui était là et qui ne venait pas de Dieu Il chasse ce qui était là et qui ne venait pas de Dieu Et il implore ce qui vient de Dieu Il implore ce qui vient de Dieu Il implore ce qui vient de Dieu Aidez-moi une deuxième personne, ça va être violent si vous voulez Aidez-moi une troisième personne Aidez-moi une troisième personne Aidez-moi une troisième personne Aidez-moi une troisième personne Tout le monde reçoit le manteau. Et vous voyez, dans la vie, il y a quelqu'un qui lâche. Lâche, 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 lâche. Tu vois, il y a quelqu'un qui a quand même un esprit qui est assis sur le barbante. Il y a quand même un esprit qui est assis sur le barbante. Ça causait souvent des règles irrégulières, de l'esprit irrégulière, tout irrégulier. Lâche, lâche, lâche Jésus. Alors ça causait ce qu'on appelait, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est irrégulier. Tu vois. Et une autre chose que ça causait également, c'est que cet esprit, c'est-à-dire qu'il repoussait, qu'il rejetait ce qu'il venait vers toi. Il pouvait venir vers toi parce qu'il était intéressé. Mais à un moment donné, à un moment donné, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Et il y a quand même de nouveaux prétères plusieurs mois. Aidez-moi quelqu'un qui a pu l'être visité. Parce qu'il y a quelque chose qui quitte sa vie. Parce qu'il y a quelque chose qui quitte sa vie. Parce qu'il y a quelque chose qui quitte sa vie. Parce qu'il y a quelque chose qui quitte sa vie. Je compte jusqu'à toi. Maintenant, il lâche, il y a un, deux, trois. C'est-à-dire qu'il y a un, deux, trois. Et il y a quelque chose qui quitte sa vie. Il fallait que partout où tu passes, on ne te remarquait même pas. On ne te voyait même pas. On ne te voyait même pas. On ne te remarquait pas. Personne ne te voyait. Personne ne te considérait. Mais pendant que je suis en train de parler, ce voile est ôté. Regarde, ce voile est ôté. Ce voile est ôté. Ce voile est ôté. Il y avait des milliards qui couvraient comme tes doigts. Mais ces milliards sont ôtés ce soir. Ces milliards sont ôtés maintenant. Et comment que le menton vient sur ta vie? Il y a comme une gloire nouvelle qui vient sur ton visage. Il y a comme une gloire nouvelle qui vient sur ton visage. Aidez-moi cette personne. Aidez-moi cette personne. Aidez-moi cette personne. Je ne sais pas exactement où elle est, mais aidez-la moi. Aidez-la moi. Je vais retourner jusqu'à toi. Aidez-moi cette personne. 1. Il y a une voix qui est enlevée. Il y a une voix qui est enlevée pour que des hommes-mêmes soient repérés. Pour que des hommes-mêmes soient préférés. Pour que des hommes-mêmes soient reconnus. 2. 1. 3. 3. Je ne sais pas exactement où elle est, mais il y a une voix qui est enlevée pour que des hommes-mêmes soient repérés. Est-ce qu'il y a deux personnes au fait? Deux personnes. Et tu vois, l'ange a commencé une opération. 2. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 3 1, 3, 2, 3 1, 4, 3 dans ta vie. La vie abondante de Dieu est manifestée dans le nom de Jésus. La vie pleine de Dieu est manifestée dans le nom de Jésus dans ta vie. La Bible déclare qu'il a été déclaré à la femme de Jacob que tes enfants possèdent les portes de tes ennemis. Je vais déclarer que de ton mariage sortiront des enfants qui posséderont la porte de leurs ennemis au nom de Jésus. Dans le livre d'Isaïe, il est déclaré que moi et mes enfants nous sommes signés un présage pour les nations et les générations. Je vais déclarer la vie de quelqu'un ici que toi et tes enfants vous constituez un signé un présage, un point marqué par l'éternel pour les nations au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est stérile dans ta vie devient fécond à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui est tellement reprends-vous au nom de Jésus. Là où tu es rejeté, tu es désormais accepté au nom de Jésus. Là où tu n'avais qu'une proposition, tu en reçois sept au nom de Jésus. Et là où tu n'avais les vaccins, je déclare que tu en reçois des multitudes au nom de Jésus. Et en même temps que tu reçois des multitudes de propositions, reçois la grâce initialement au nom de Jésus. Reçois la grâce de faire le bon choix au nom de Jésus de Nazareth. Tous les domaines de ta vie sont affectés par la grâce et par la faveur que tu reçois par tout. Tu parles au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prémé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Je vois sept mariages célébrés dans les douze mois à venir. Alléluia. Je vois trois mariages célébrés dans les six mois à venir. Alléluia. Je vois des rencontres et des connexions divines qui se font au nom de Jésus. Alléluia. Je vois les faveurs et les grâces de Dieu qui viennent sur ta vie et qui te font amour au nom de Jésus. Félicite trois personnes à côté de toi. Félicite trois personnes. Non, ça ne suffit pas. Félicite encore quatre autres personnes. Félicite sept personnes. Félicite sept personnes. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Souvenez-vous d'une chose. C'est que le jour où l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie. Alléluia. Il n'y a pas eu ce hôte à Dieu. Amen. Il n'y a pas eu ce midi spécial. Alléluia. Le canal n'a pas fait le potage. Mais ça n'a pas empêché le Messie de venir à la vie. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu ce hôte à Dieu ou bien parce que tu n'es pas tombé de ta chaise que ta bénédiction ne t'a pas atteint. Alléluia. Ta grâce et ta faveur seront physiques dans les jours à venir au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons de finir le module 1. On a vu le module 1. On l'a fait en deux parties. Je pense qu'il y a des informations tout à l'heure. On va les passer. Mais on a fait deux parties dans le module 1. La première partie, c'était comment reconnaître son âme sœur. Vous vous souvenez ? On avait eu l'épouse de notre père, le fondateur, qui était passée. On avait eu la sœur Marie qui était passée. Et avec qui encore ? Et moi-même, j'étais passée à la dernière session. Ça, c'était la première partie du module 1. Du module 1. Et là, nous venons de finir la deuxième partie du module 1. Ça, c'était la partie 2 du module 1. Comment se faire identifier par son âme sœur. On l'avait vu dans la première partie, comment reconnaître. Et dans cette deuxième partie, comment se faire identifier ou se faire reconnaître par son âme sœur. Ok ? On va rentrer dans le module 2. Alléluia. Qui veut connaître le thème du module 2 ? Le titre du module 2. Amen. C'est une école. Donc, je vais vraiment vous encourager à être assidu. À être assidu. Il faut vraiment être assidu. Il faut être là, il faut venir de façon régulière. Vous voyez, si vous venez, votre vie va changer. Vous ne pouvez pas être au contact de la parole de Dieu. Votre vie va rester pareille. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, il faut que votre vie reste connectée. Vous restez connecté. Vous récupérez les enseignements. Vous écoutez. Vous vous bénissez même à la maison. Il y a des points. Il y a des enseignements. Vous ne comprenez qu'à la quatrième fois que vous l'écoutez. Parce qu'il y a des parties que vous avez loupées. Pendant que vous étiez même en train d'écouter. La deuxième fois que vous écoutez un enseignement, vous vous rendez compte que, ah, on dirait que je n'avais pas entendu cette partie. La troisième fois, vous vous rendez compte que, ah, je n'avais pas bien compris cette partie-là. Donc, il faut rester connecté. Il faut récupérer tous ces audios. Amen. J'espère que la technologie sera avec nous. Life Academy, l'école de la destinée, une initiative est bon ivoire. C'est un espace de préparation, de formation et de transformation pour aguerrir les hommes et les femmes au challenge de la vie en société, à travers une préparation à la vie professionnelle, matrimoniale, financière et plus globalement à l'accomplissement parfait de leur destinée. Life Academy, c'est aussi une plateforme d'alliance divine, d'enseignement et de prière pour chaque domaine de la vie. Life Academy, c'est enfin six écoles de formation, de transformation et d'impact, deux missions d'évangélisation et de salut des âmes, plus de 50 conférences par an, des activités adaptées à chaque domaine de la vie, des milliers de vies impactées. Nos écoles, l'école de la PRC, l'école d'Esther, l'école de la royauté, l'école de la famille, l'école des fils et filles de rois, l'école du service. Nos missions pour le salut des âmes, la mission jeune pour apporter l'évangile aux jeunes et leur faire connaître la vie de Christ, la mission Râpe pour convertir les femmes des milieux de débauche et les amener à Christ. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, notre site internet www.lifeacademy-ci.org, notre chaîne YouTube, Life Academy TV. Life Academy TV. Aché a Business Television tp.